Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo totalement décalée par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur ce compte. Effectivement, aujourd'hui je vais mettre mon costume d'enquêteur, on va partir dans une investigation car on veut vous vendre des produits miracles qui guérissent toutes les maladies. N'ayons pas peur des mots, ça guérit tout. Et moi j'ai voulu vraiment pousser l'enquête et savoir comment ça marchait, comment ils arrivaient à vendre leurs produits, quel était le coût de ces produits, combien ça coûtait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez halluciner sur le prix. Mais aussi comment ils arrivent à faire prospérer leur business. Il y a trois semaines, j'ai halluciné en voyant un commentaire sous ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. Ce commentaire, je vous le lis, attention accrochez-vous. Traitement des maladies, des problèmes d'hépatite, faiblesse sexuelle, infertilité, grossesse, mon WhatsApp avec le numéro WhatsApp. Je vous le cache, je ne vous mets pas le WhatsApp. Et du coup, j'ai voulu creuser, savoir si vraiment il y avait quelque chose de sérieux derrière. J'en doutais déjà un petit peu. Ou si c'était vraiment pour surfer sous la souffrance des gens, sur le désespoir des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui vont finir par lâcher beaucoup d'argent pour trouver une solution. Quand on est en errance thérapeutique totale, on peut finir aussi par tomber dans ce qui semblerait être une ardaille. Vous me suivez dans cette enquête ? Vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti. Donc, vous allez me dire, mais il est complètement fou. Il n'a pas envoyé un WhatsApp à ce genre de numéro. Il ne faut surtout pas donner son numéro de téléphone. Ben si, j'ai pris le risque pour vous. J'ai pris le risque de laisser mon numéro de téléphone et de commencer à engager une discussion avec cette personne pour voir ce qu'il en était, combien ça coûtait, comment ils envoient leurs produits, qu'est-ce que c'est ce genre de produit. Donc, j'ai commencé à rentrer le numéro WhatsApp, sur WhatsApp, tout simplement. Et là, notre enquête a de suite été transportée. On s'est translaté dans un autre continent. On est parti au Bénin. On est parti au Bénin. Quand j'ai mis l'indicatif, il m'a déjà proposé l'indicatif du Bénin. Je me suis dit, bon, ça commence bien. On n'est pas en France. On est sur un autre continent. On va voir. Alors, déjà au courant un petit peu des pratiques qui se font dans ces pays-là, de ces arnaques. Mais c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Vous allez voir qu'il y a de nombreux rebondissements dans cette affaire et qui ne lâchent pas leur croix aussi facilement que ça. Donc, le 29 mai, à 21h31, je lance la conversation avec cette personne. Je précise que j'avais changé ma photo de profil et mon nom. J'avais enlevé mon nom pour quand même faire les choses un peu plus discrètement. Bonjour, j'ai vu votre WhatsApp dans les commentaires d'une vidéo YouTube. Vous dites guérir des maladies. Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre réponse. Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir une réponse. Donc, à 21h54, 25 minutes après. Bonsoir, j'ai aussi reçu ton message. Donc, la personne se permet de me tutoyer déjà alors qu'on ne se connaît pas. Vous êtes intéressé par tes traitements ? Ah, maintenant, il me vouvoie. Il a commencé par me tutoyer et maintenant, il me vouvoie. D'abord, veuillez m'excuser pour le retard puisque j'étais un peu pris. Donc, il me répond 25 minutes après. Donc, retard tout de même relatif. Et il s'excuse d'être beaucoup pris en faisant hashtag Buzzy. Je suis Buzzy, j'ai beaucoup de travail. C'est sérieux quand même. Tu vois, on est sur quelque chose vraiment de posé. Donc, il pose un petit peu le décor. J'ai trouvé ça plutôt intelligent et bien fait. Merci pour la réponse. Donc, je dis que je suis intéressé pour le traitement de l'hépatite B. Est-ce que vous faites ce traitement ? Oui, il me répond. Oui, nous avons bien son produit très efficace. Donc là, la phrase n'est pas française, mais ce n'est pas grave. On va passer à côté. Qui est fabriqué à base des plantes et des racines sans effet secondaire sur la santé ? Très pro, très, très pro. On rassure, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc là, je suis 100% en confiance. Et là, je lui pose quand même la question. Enfin, je suis 100% en confiance. Je lui pose quand même la question très efficace pour une interrogation. C'est-à-dire, cela guérit efficacement de l'hépatite ? Là, c'est quand même une question piège parce que l'hépatite B, on sait qu'on n'en guérit pas. La réponse est oui. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça guérit. On guérit l'hépatite B grâce à ce traitement de racines et de plantes. Comment puis-je avoir ce traitement ? Du coup, OK, il m'a certifié que c'était OK, qu'on guérissait de l'hépatite B. Comment maintenant je peux l'avoir ? Comment je peux me le procurer ? J'envoie tous mes produits par DHL. Sérieux, toujours un bon transporteur. Ce type de transfert est très rapide. Dans les deux semaines, vous allez reçu votre produit. Donc, je le remercie pour ses détails. Et je lui demande combien coûte le traitement. Le nerf de la guerre, c'est ça quand même. C'est savoir combien ça coûte. Et comment on paye la personne ? Si vous êtes prêt à m'envoyer votre adresse complète, le comportement nom et prénom, ville et numéro de téléphone, c'est l'adresse qui va nous aider à remplir l'enveloppe dans laquelle on va mettre le produit. Alors là, il me demande de suite mon adresse, alors que je lui ai posé la question sur le paiement et ça ne me plaît pas. Les choses sont faites un petit peu à l'envers. Et donc, je vais revenir vers là. Ok, ok, mais j'aimerais savoir le prix pour me décider. Voilà. Pour moi, le prix est important et je ne donnerai pas mes coordonnées sans avoir le prix. Attention, attention, vous allez savoir maintenant le prix de la guérison de l'hépatite B. Le produit est à 200 euros avec le fer d'envoi. Les frais d'envoi, je vous traduis en même temps. J'applaudis parce que là, on est sur une belle arnaque. Vous allez perdre 200 euros, bêtement. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Mais le vendeur a décidé de vraiment, vraiment, vraiment m'accrocher. Si vous êtes intéressé, vous allez envoyer l'argent. Si vous allez voir plus de compréhension sur nous, phrase incompréhensible, vous m'envoyez la moitié. Ah, on commence déjà un petit peu à négocier et après avoir reçu le produit, vous m'envoyez le reste. Mon produit est tellement nickel que tu ne me payes que la moitié. Et comme tu seras satisfait, tu me payeras la suite. Tu me payeras l'autre moitié. Évidemment, le produit n'est pas de qualité. Donc, je ne vais perdre que 100 balles, du coup. Il suffit que vous en vendiez déjà à 10 personnes dans le mois. Et ça vous fait 1000 euros qui tombent comme ça, facilement. Il enchaîne en me disant, « Je vous fais comprendre que c'est à cause de les frais d'envoi que le produit est un peu cher. » Normal, le produit, en fait, au final, n'est pas cher. En fait, on paye surtout les frais d'envoi. C'est ce qu'il a l'air de me dire. Ça fait maintenant une demi-heure que je ne lui réponds plus. Et il est inquiet. Et il va m'envoyer une photo. « Excusez-moi beaucoup. Voici un exemple de mon colis envoyé avec la reçue. » Et là, il a caché l'adresse de la personne. Il a fait le reçu. Ça a l'air d'être très professionnel. Il y a un vrai reçu avec un tampon. On est sur vraiment une arnaque bien faite. On est sur une arnaque qui est bien montée, qui met en confiance. Bref, tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas, au final. Et voilà la photo d'un colis envoyé au Canada. Donc là, je suis 100% refait. Je suis en confiance. Et j'ai tout ce qu'il faut pour craquer ma thune, pour un truc qui ne va pas marcher. Je vais juste filer du pognon à DHL et à ce mec-là pour guérir mon hépatite B qui ne guérira jamais grâce à ce produit. Donc voilà, j'ai poussé le truc. J'ai pris un peu des risques en donnant mon numéro de téléphone. Ce n'est pas ouf. Évidemment, je n'ai pas dépensé d'argent pour ça. Vous comprenez bien que j'ai bien compris. que ce n'était pas sérieux et qu'il ne fallait pas tomber dans le panneau. Ces personnes surfent sur la souffrance des gens, surfent sur l'errance thérapeutique. Et même si jamais il y a une dizaine, vingtaine de personnes qui mordent à l'hameçon de temps en temps, comme ça arrive, surtout notamment chez les personnes qui ont un peu moins l'habitude, chez les personnes un peu plus âgées, qui ont moins l'habitude du vice des réseaux sociaux, du vice d'Internet, de toutes ces arnaques. Au bout d'une semaine, il va m'envoyer un nouveau message. avec un autre numéro WhatsApp pour contourner le blocage. Parce qu'évidemment, je l'avais bloqué. J'ai remis ma photo de profil, j'ai remis tout. J'ai bloqué la personne pour ne plus qu'il me contacte, parce que je voyais le coup venir. Parce que c'est quand même un compte professionnel de la part de WhatsApp. C'est ça qui est assez hallucinant. Il est noté comme compte professionnel. Donc, il m'a recontacté avec un autre numéro. Salut ! Plusieurs personnes ont reçu la guérison grâce à mes produits et l'accompagnement de Dieu. Là, on monte d'un niveau. Là, il met Dieu au milieu du business. Donc, je ne m'inquiète surtout pas pour l'efficacité de mes produits. Tu as posé le problème de l'hépatite B. Je t'avais demandé 200 euros. Oui. Et après, j'ai constaté que tu m'as bloqué. Oui, oui, je t'ai bloqué. Évidemment, je t'ai bloqué. Tu ne vas pas me prendre 200 euros. Je veux dire, c'est une arnaque. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de l'accompagnement de Dieu pour tout ça. OK. Pour te prouver que nous sommes une compagnie de confiance, je te propose de payer les frais d'envoi seul. Et après satisfaction totale, tu payes les frais du produit. Si tu es d'accord, tu m'envoies ton adresse. Une photo de la dernière analyse faite qui montre le niveau de degré de la maladie. Waouh ! Waouh ! Il veut même mes examens, quoi. Et derrière, deux jours après, il m'en renvoie un message. Et la santé, point d'exérogation. Il revient à l'achat. Donc, waouh ! Il est capable de me donner son produit, finalement. Je ne paye que les frais d'envoi. Ils arrivent à faire leur beurre là-dessus. Et moi, c'est aussi mon rôle ici de vous sensibiliser à ça, de vous dire, attention, ça existe. Il ne faut pas tomber dedans. C'est faux. Vous allez perdre 200 euros. Ça reste quand même beaucoup d'argent pour la majorité des personnes. Et filer 200 euros pour rien, il vaut mieux investir cet argent-là dans autre chose, dans de l'exercice, dans du mouvement, dans bref, dans du soin, du vrai soin, de qualité qui a été validé. Donc, c'était ça le message vraiment que je voulais faire passer. J'ai mené ma petite enquête. J'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant, vous serez derrière tous ces messages que vous verrez sûrement passer dans les prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce qui se cache réellement ? Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, mettre un petit pouce bleu vers le haut, mettre un petit commentaire. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont déjà tombés dans ce genre d'arnaque, dans le panneau ? Faites attention à vous aussi. Et on en discute dans les commentaires. Et sur ce, à bientôt. Bye bye pour une autre vidéo YouTube sur la santé qui est déjà en préparation. Sous-titrage ST' 501